Cui cui enfin enfin les résultats pour ceux qui n'ont pas suivi il y a plus d'un an je suis parti en guyane avec doc7 les astuces de margot cyril et charles le cadreur de cyril je vous invite d'ailleurs à aller voir leur vidéo que je vous mets en lien dans la description et avant de partir juste avant de partir j'ai proposé à tous mes abonnés de parier les espèces d'oiseaux que j'allais photographier durant mon voyage ça vous a beaucoup excité vous êtes très nombreux à avoir participé à m'avoir envoyé votre liste perso de 15 espèces espérant que je vois ces oiseaux là durant mon périple vous avez parié des perroquets des colibris des toucans des aigles mais lesquels ai-je vu dans la jungle qui a bien parié vous m'avez réclamé cette liste sans arrêt dans les commentaires de toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux à la sortie de mes spectacles pardon d'avoir mis autant de temps ça y est on y est je vais donc vous faire le récit de ces trois semaines de chasse photo en amazonie ce sera en deux parties voilà ce sera deux vidéos et à la fin des deux vidéos vous connaîtrez donc les noms de tous les oiseaux que j'ai vu vous pourrez ainsi calculer votre score est parmi vous il y aura un vainqueur expédition max bird le bilan c'est parti déjà pour se remettre dans l'ambiance voyons les oiseaux que vous avez le plus souvent parié en quinzième position les plus pariés l'aigle orné je l'aurais mis plus haut mais je suis déjà content que vous l'ayez mis dans le top 15 en 14e position l'ara chloropter les ara ont du succès en 13e le colibri topaz j'en avais parlé dans la vidéo de présentation en 12 la spatule rosée à tiens elle a une sale gueule mais elle est populaire en 11e le grand duc d'amérique les gros rapaces nocturnes ça fait bander on est d'accord on arrive dans le top 10 en 10e position le toucan à bec rouge les toucans aussi ont du succès en 9e position le mamotte hutuk j'en avais aussi parlé dans la vidéo en 8e position le pape j'ai maillé très classe sur le dessin ça donne envie de le voir en vrai pas vrai en 7e position le tangarra écarlate qui n'a dans l'histoire été photographiée qu'une seule fois en guyane par mois certes mais la probabilité de le revoir est quand même très faible vous êtes joueur en 6e position l'ara arara una très très bien placé décidément les gens le kiffent lui on arrive dans le top 5 en 5e position des oiseaux que vous avez le plus souvent parié le vautour pape majestueux comme un aigle bariolé comme un chef indien on adore en 4e position le coq de roche orange j'en avais fait tout un max bird safari où j'expliquais d'ailleurs que c'est pas l'oiseau qu'on voit à tous les points de rue 1 en 3e position le toucan toko 150 points très rares c'est le seul toucan que j'ai jamais vu qui m'échappe depuis tant d'années en deuxième position l'ara macao lui aussi j'en avais parlé dans la vidéo il ya une petite guéguerre entre l'ara chloroptère et l'ara macao parce qu'il se ressemble beaucoup et moi je me suis toujours dit que je préférais l'ara macao parce qu'il a plus de plus de couleurs différentes on va dire même si voilà l'ara chloroptère avec ses couleurs sur la tête le fait que le vert de ses ailes se mélange un peu avec le bleu et que de loin ça fasse une sorte de turquoise unis mon coeur balance mais c'est vrai que l'ara macao est souvent considéré comme le plus tié et en premier de très loin la harpy féroce que quasi tout le monde a inclus dans sa sélection bon je suis pas très étonné c'est un peu le boss final et puis tous ceux qui ont vu dans cycle spectacle connaissent l'histoire derrière cet oiseau toutes les années passées à la traquée voilà donc les oiseaux que vous vouliez que je vois le plus croyez bien que j'aurais aimé tous les voir mais bon en trois semaines c'est compliqué même en quasiment cinq ans sur place je les ai déjà pas tous vu néanmoins j'en ai quand même vu quelques-uns sur la liste des 100 que je vous avais proposé lesquels on voit ça tout de suite avec la première étape à le littoral alors moi j'ai fait l'essentiel de mes balades tout seul avant l'arrivée de mes collègues vidéastes ou après leur départ j'ai commencé par les spots faciles d'accès à un là où j'allais quand j'étais quand j'étais puceau voilà on va pas se mentir je suis resté puceau longtemps draguer s'habiller être séduisant j'en avais rien à battre je sais pas comment vous expliquer à quel point j'en avais rien à battre les spots où j'allais quand j'étais ado c'était le golfe de courroux le centre spatial guyanais les marais d'yeyi ça a été des sorties assez fructueuse ça m'a déjà permis de voir plein de petits oiseaux très communs et déjà des espèces qui étaient dans la liste comme le jacamar vert le piaï écureuil le jacana noir la ninga d'amérique le cassique cul rouge et le cassique cul jaune la ninga est à 20 points les autres sont à 10 points on est parmi les oiseaux les plus fréquents les plus communs de la liste qu'il fallait les voir c'est fait mais sur le littoral j'ai pu voir aussi déjà des espèces un peu plus chers un peu plus intéressante comme le mango à cravate verte 50 points voilà j'en avais parlé dans la vidéo de présentation je m'étais dit ce serait marrant qu'on voit celui-là c'est une cravate verte comme j'en ai une aussi c'est c'est marrant si c'est marrant riz et aussi le macagua rieur 50 points et le colibri ruby topaz 50 points alors du calme pour les gens qui connaissent cet oiseau j'ai vu que la femelle donc sans les couleurs vives mais ça compte quand même mon petit trophée du littoral c'est ce mannequin auréole il vaut que 20 points mais bon il est quand même férocement cute surtout il s'est posé à quelques mètres en mode balai qu'on bat les couilles frère ça arrive pas souvent mais quand ça arrive on est content au passage sur le littoral j'ai aussi vu une bestiole sympa c'est une argiope voilà donc j'adore voir regarder très très près la finition de ce genre de bestiole pardon pour les arachnophobes voilà c'est fini c'est fini on passe à la suite étape numéro 2 la montagne des chevaux la montagne des chevaux alors là on rentre déjà un peu plus dans le zion un peu plus dans la vraie forêt c'est un spot accidenté qui permet d'observer des oiseaux déjà un peu plus amazonien donc euh manac en réole et vous êtes non là on arrive vraiment aux portes de l'enfer vert en témoigne la présence du jacamar à longue queue 10 points de l'amazone poudré 20 points du git git émeraude 30 points et surtout une ops mémorable une de mes plus belles ops de tout cas tout cas alors là on a le chaud du toucan bec rouge magnifique alors il y a du toucan bec rouge qui est posé bien en évidence voilà la folie continue il ya du ariel du bec rouge partout ça chante j'ai jamais vu ça des toucans ariel et des toucans à bec rouge 30 points chacun là c'est les deux plus grands toucans qu'on peut observer dans le coin ils étaient des dizaines sautillants d'arbre en arbre chantant à tubec dans le soleil du matin c'était orgasmique j'étais tout seul avec marine une amie qui fait aussi de la photo ornitho on a eu droit à un super spectacle ils sont tellement beau à voir évoluer ces oiseaux parce qu'ils sont tellement déséquilibrés dans leur physique ils sont pourtant tellement tellement légers et puis pour le coup là les vocalises de toucans on les a vraiment très très bien entendu sur les 100 espèces le toucan à bec rouge c'était le dixième que vous vouliez voir le plus donne on passe à la suite étape numéro 3 petit saut alors la route qui mène au barrage de petit saut c'est un de mes spots favoris en guyane là je suis passé une grosse matinée pendant le séjour en fait c'est un endroit où la forêt est très riche et il est très facile d'accéder à la canopée et ce qu'on suivit le max bird safari sur les toucans vous savez que la canopée c'est the place to bird c'est le dernier étage de la forêt le seul endroit où on peut correctement observer certaines espèces qui ne descendent quasiment jamais de leur tentaculaire cité aérienne par exemple ces connures versicolores voilà c'est comme un anti contre-jour d'être dans la canopée on se prend certaines couleurs dans la gueule comme d'aucun autre angle le bleu structurel de ce dacnis bleu par exemple est plus éclatant que jamais alors ce sont des oiseaux assez insignifiants quand on les regarde d'en bas finalement ce matin là sur petit saut j'ai vu d'un coup les trois petites espèces de toucans donc arasari vert 20 points arasari grigri 20 points et on a même aperçu au loin le toucan éculique 50 points il est un petit peu plus rare trois toucans de plus bah du coup c'est certains qui avaient parié tous les toucans ça y est ils ont tous coché sauf le toucan toko bien sûr mais bon lui il est hors catégorie ensuite on a aperçu au loin la buse à face noire 30 points et oh 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 on dirait qu'on arrive à notre premier oiseau à 75 points des grands aras chloroptères libres j'ai déjà eu l'occasion de voir cette scène plusieurs fois mais c'est toujours la même émotion un des grands moments du séjour et dans la foulée un autre oiseau à 75 points a pointé le bout de son bec le minuscule toui à 7 couleurs il y a un petit groupe qui est passé juste le temps de les capturer dans la boîte ça fait plaisir pour finir on a vu le cotinga pompadour à 30 points voilà c'est un oiseau qui est de la même famille que le coq de roche assez sombre et insignifiant quand il est posé mais qui dévoile des ailes blancs immaculés uniquement quand il est en vol cette photo je peux vous assurer qu'elle est pas évidente à faire c'est un peu un des trophées du séjour pour moi attend 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 pose 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 la manière dont je raconte les choses là ça pourrait laisser penser qu'il y a des oiseaux partout tout le temps et que c'est la folie or pas du tout il y a des matinées où je suis rentré bredouille il y a des fois où j'ai rien vu la plupart du temps on voit rien d'ailleurs la forêt peut paraître vraiment très très vide la seule solution c'est de jamais arrêter c'est tous les matins et toutes les fins d'après être sur le terrain faut être au taquet tout le temps en fait observer les oiseaux c'est quasiment tout le temps du coup de bol donc il faut multiplier les occasions d'avoir des coups de bol il faut jamais s'arrêter après moi aussi j'y ai vécu parce que parfois il y a des gens qui vivent qui vont en guyenne et qui me disent bah moi j'ai pas vu grand chose voilà moi j'y ai vécu aussi je connais un peu les bons coins puis au bout d'un moment forcément je commence à mieux savoir où trouver et comment observer les oiseaux c'est normal mais le truc qui fait vraiment la différence c'est que je suis au taquet tout le temps même quand je suis dans le jardin d'un pote que je suis censé faire autre chose ben je continue à scruter régulièrement les cimes les fleurs parce que pour le coup les excusez moi je vais juste vérifier un truc et on va peut être attraper quelque chose et ça marche quand on est au taquet tout le temps on finit forcément par voir des trucs je tenais à rectifier ça la plupart des photos sont à jeter et sur certaines sorties ben on voit rien de ci étant dit on passe à la suite quatrième étape la mine une mine ce coup-ci j'étais avec margot william charles et cyril c'est william qui nous a amené dans une mine où son frère travaille c'est pas forcément un hot spot pour les oiseaux et pourtant on a quand même vu la buse blanche 30 points le titir gris 50 points et surtout une observation mémorable d'un splendide trogon à queue blanche mâle j'adore ce piaf la plupart des trogons ils sont verts et rouges c'est un petit peu leur schéma classique et ben lui il est bleu et jaune qu'est-ce tu vas faire je l'ai vu passer au dessus de moi il allait se poser loin dans la forêt au début j'ai commencé à prendre des photos de loin puis je me suis rapproché petit à petit et j'ai pu me rapprocher super près il n'en avait rien à battre je me suis pété de la gueule deux trois fois dans les forêts avant d'arriver parce qu'il y avait une mare il y avait des branches je comprenais pas trop où il fallait mettre les pieds enfin bref plus il est posé sur une liane l'Amazonie on passe à la dernière étape de cette première vidéo une étape costaude étape numéro 5 Co sur la route pour aller jusqu'à la montagne de Co on a vu une matutou et c'est une espèce de migale on en trouve souvent écrasé sur les routes donc voilà on s'est arrêté pour la prendre et l'amener directement en forêt mais bon elle se laissait pas faire elle voulait revenir sur le béton alors qu'elle en revenait enfin bref on a mis un peu plus de petit peu de temps on a un peu galéré mais finalement on a quand même réussi à la poser en sécurité dans la forêt voilà là tu es saine et sauve c'est vous êtes toujours là les arachnophobes après il n'y a plus d'araignée c'est promis voilà j'en ai pas revu d'autres après dans le séjour donc voilà non il n'y en a plus Co c'est surtout un hot spot pour un oiseau le coq de roche orange je vous en avais parlé dans un max bird safari vous avez dit que voilà il y avait un spot et que j'étais allé plusieurs fois qui m'avait fait galérer et que j'étais souvent rentré bredouille en plus la période de parade c'est surtout entre novembre et avril là on était en août je me suis dit bon on va pas se faire mal on n'y va pas MAIS il fallait quand même aller sur la montagne de Co parce qu'on m'a soufflé en ce moment sur la montagne de Co il y a un jardin qui est fréquenté par la coquette Hubkol c'est un colibri ouf je l'avais mis dans la liste à 75 points c'est un colibri que tous les ornithos guyanais connaissent pas parce qu'il est fréquent ou qu'il a un comportement particulier mais juste parce que c'est celui qui attire le plus l'attention dans les planches d'identification dans les bouquins tu fais e il te stoppe mais voilà il fait partie de cette multitude de petits colibris qu'on voit jamais vraiment ailleurs que dans les bouquins un peu une légende quoi alors bah dis donc du coup j'ai voulu tenter ma chance coquette Hubkol quand même je m'y suis pointé à ce jardin je me suis posté à côté des lantanas c'est les petites fleurs qui sont très fréquentées par ces colibris en plein cagnard et j'attends alors il y a plein de colibris qui viennent mais bon des très classiques, des très communs et un gros bourdon qui passe de temps en temps des papillons mais pas de coquette bon grave j'attends je shoot les colibris à menton bleu qui sont là ils sont pas dans la liste parce qu'ils sont très communs mais ils sont quand même canon je me suis dit coquette ou pas c'est un super spot à colibris j'ai vraiment eu le temps de m'amuser à faire des réglages parce que pour avoir les ailes de colibris en vol net il faut avoir une vitesse d'obturation très 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 rapide et même au maximum de ce qu'on peut faire l'appareil les ailes sont floues quand même ça bat vraiment très très vite des ailes c'est un petit peu le principe il y a même des Milan à queue fourchue qui se sont passés ils sont dans la liste à 10 points ces gros rapaces très élégants en vol et là ils ont fait un numéro de haute voltige ils passaient vraiment très très bas au niveau du sol au ras des moustaches j'avais jamais vu ça c'était assez énorme voilà j'attends je shoot les colibris il y a le bourdon qui passe les papillons je suis content j'ai quand même des très chouettes photos de colibris des belles photos de Milan à queue fourchue aussi mais bon pas de coquette au bout d'un moment je me dis il commence à faire un peu chaud je vais pas tarder à y aller puis je regarde un petit peu plus longuement le bourdon qui passe de temps en temps c'était la coquette les mecs elle est si minuscule et son vol est si régulier qu'on dirait littéralement un insecte l'oiseau mouche pour de vrai c'est terrible parce qu'il y a du mouvement il y a les autres colibris il y a les papillons tout ça elle vient juste faire 3-4 fleurs hop silencieusement et hop elle se barre dans la forêt elle revient genre mais 20 minutes plus tard et hop rebelote 3-4 fleurs silencieusement et plus rien pendant 20 minutes ce genre de boss de jeu vidéo c'est terrible il faut être au taquet sur toutes les fleurs tout le temps puis comme elles restent pas longtemps à chaque fois t'as intérêt à vite la repérer quand elle est là et à vite faire la mise au point sur une des quelques fleurs qu'elle va visiter et vite appuyer sur le déclencheur avant qu'elle se rebarre c'est de p**** pardon bon je suis resté des heures j'ai des bouts de coquettes de la coquette floue de la coquette cachée mais bon j'ai quand même fini par en avoir quelques unes dans la bonne profondeur de champ coquettes huppe col 75 points la huppe le col le petit oiseau est sorti ah oui et vu que j'étais pas loin du santé des coques de roche bah j'y suis allé quand même et ils étaient là bim coque de roche orange 75 points voilà voilà alors on est content et en sortant du sentier qui menait à la grotte des coques de roche on a été survolé par un vautour pop bim 50 points le cinquième oiseau que vous avez le plus parié sur la liste et le coque de roche était le quatrième là on est content là c'est bien c'est bien voilà c'est la fin de cette première partie du bilan expédition max bird la suite dans une prochaine vidéo on aura donc déjà vu 30 espèces sur la liste des 100 que je vous avais proposé vous pouvez donc déjà commencer à calculer un peu vos scores si ça se trouve d'ailleurs vos 15 oiseaux sont déjà dans les 30 vues c'est quand même un sacré coup de bol c'était un vrai kiff d'avoir fait ce concours parce que il y a certaines espèces voilà on va pas se mentir en amazonie j'ai beaucoup été certaines espèces je les regarde plus je leur consacre plus le même temps mais rien que le fait de savoir que je devais noter tout ce que je voyais par rapport au concours bah ça m'était du piment et c'était bien chouette on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour la suite et la fin de l'expédition Max Bird le bilan QQ à tous au fait petit message pour remercier tous les oisillons qui viennent remplir les salles de spectacle de France et de Navarre grâce à vous la tournée de l'encyclospectacle est un carton encore quelques dates avant l'apothéose de l'année le casino de Paris les 15 et 16 juin allez on se retrouve là-bas QQ à tous